C'est au tour des membres du jury, composés des professionnels des médias de la ville de Parakou, plus en présence des parents et amis, que les étudiants de la première promotion du centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique. Stépho Mandabaru ont défendu leur thème de mémoire. Après neuf mois de cours théoriques et trois mois de pratique dans plusieurs organes de presse, ces impétrants sont désormais bien aguerris et prêts à être utilisés sur le marché de l'emploi. Nous avons pensé sur le sujet qui est intitulé « Étudier en Prépreneuriat, un moyen de soutien ». Nous avons choisi ce sujet pour inviter les jeunes qui ne se focalisent sur des étudiants seulement et qui ne cherchent pas à faire autre chose à faire des étudiants. Nous les invitons aussi à se donner, à se lancer dans notre prépreneuriat, puisque ça ne sert à rien de seulement étudier et d'avoir les étudiants en restant la raison. Ici, il s'agit de l'appréhension de l'identité visuelle de l'entreprise Afro-Mélox. J'ai choisi ce thème pour pouvoir montrer des exemples à d'autres entreprises de faire pareil. J'ai montré un exemple à toutes les entreprises béninoises à réaliser des identités visuelles pour pouvoir mieux développer les activités. Je travaille sur la mauvaise gestion des ordures ménagères dans la ville de Paracour. J'ai choisi ce thème parce que la force est de constater que dans la ville de Paracour, on remarque des déporteurs sauvages partout, il n'y a pas un déport final dit de ce nom. Donc partout où tu passes, tu vois qu'il y a des tas d'ordures. Une ville à statut particulier comme la ville de Paracour ne peut pas être aussi sale que ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de travailler sur ce thème afin de rendre la ville de Paracour. Ils sont au total dix étudiants pour le compte de la première promotion baptisée, promotion Aboubacar Takou. Ils ont dans l'ensemble été bons, c'est la conclusion à laquelle sont parvenus les différents membres du jury qu'on met pour superviser et évaluer les travaux de recherche des impétrants. Je travaille pour moi, c'est pas, j'aime beaucoup apprécier d'abord l'originalité du sujet qui a choisi pour la réaction de ce magasin. Et je crois que si tout le monde a compréhé comme des différentes activations du gouvernement pour créer, ce sera quand même un travail. La charge des études à Sefoman Dabarou est très satisfaite de la première promotion. Elle les invite d'ailleurs à vite se lancer dans l'entrepreneuriat. Nos conseils à l'endroit des impétants, c'est de vraiment faire valoir ce qu'ils ont eu à prendre au cours de ces un an, de ne pas décevoir ceux qui leur feront appel. En ce qui concerne la direction, nous sommes fiers de cette première promotion que nous libérons. Et nous lançons un appel à l'endroit aussi des désireux à bien pouvoir se rapprocher du service commercial afin de s'inscrire pour pouvoir faire partie de la deuxième édition qui sera lancée en avril 2022. Il faut retenir qu'après cette phase de soutenance, une cérémonie de remise d'attestation aux étudiants sera organisée sous l'égide du confrère Aboubaka Takou, le parrain de la dite promotion en présence des autorités de la ville de Parakou et d'ailleurs.